et salut tout le monde et bienvenue c'est dans TDMCA aujourd'hui on se retrouve pour la suite du guide platine de Dark Souls 3 et cette fois ci on va s'attaquer un très 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 gros morceau puisqu'on va faire l'intégralité du bastion de pharaon dans cette vidéo ça permettra aussi de faire deux bosses notamment donc c'est une vidéo qui sera relativement longue bon ça devrait se faire en 1h 1h10 je pense mais ce sera quand même une grosse grosse vidéo alors je vérifie avant voir comment on est un petit peu c'est encore une fois je ne joue pas entre les entre les vidéos donc là on a tout on a tout je regarde ici ok d'accord alors comme d'habitude ayez quelques flèches si vous souhaitez vous pouvez prendre quelques touffes de lichen violet c'est pas obligatoire parce que normalement on récupère largement assez mais si vraiment ça vous fait un petit peu peur vous pouvez faire ça et puis et puis on est parti on se repose et là on va aller hop là au sage de cristal tout simplement vous allez voir grosse grosse partie on sera dans un niveau donc complètement empoisonné ne vous inquiétez pas ça devrait plutôt bien se passer si vous faites ça de manière assez méthodique donc là on tourne par ici vous suivez le sorcier je regarde les anneaux là je vais enlever ça j'ai réfléchi un truc ouais non je pensais que j'avais un truc mais je l'ai pas encore donc le sorcier ici voilà ne vous préoccupez pas du reste vous rentrez directement là ici ne vous préoccupez pas des ennemis vous courez vous allez ici voilà puisque la zone suivante pour y accéder faudra aller à ce fameux endroit où je vous avais dit rappelez vous de ne pas y aller alors ici la grosse difficulté qu'on a déjà dès le début de la vidéo ça commence bien c'est qu'on a des gros ennemis de type pnj donc c'est vraiment les ennemis puissants en fait vous voyez on en a deux on en a un qui est juste là et on a un autre qui est juste là bas et en fait alors vous pouvez en attirer un seul en tirant une flèche par contre si vous vous approchez les deux vont venir vers vous si vous éprouvez des difficultés à faire ces ennemis là ce que je peux parfaitement comprendre parce qu'ils sont vraiment pas évident surtout quand on débute ce que vous pouvez faire c'est avancer histoire de les attirer vous reculer pour vraiment les écarter au plus loin des escaliers là en fait tout simplement vous reculer en courant là là c'est pas c'est pas c'est pas trop trop compliqué il y a un ennemi qui est arrivé ici c'est marrant et quand vous voyez que vous avez assez d'espace pour aller à prendre les escaliers vous prenez les escaliers et vous cliquez sur les escaliers sans descendre juste vous cliquez dessus voilà mais ne descendez pas faut vraiment rester au premier niveau des escaliers parce qu'en fait si vous descendez si vous commencez à descendre comme ça les ennemis vont essayer de descendre aussi alors que si vous ne descendez pas que vous restez vraiment sur la sur la première barre les ennemis ne pourront pas essayer ne pourront pas descendre puisque l'interaction ne sera pas disponible et du coup ils vont directement tomber voilà et comme ça vous les éliminer sans aucun problème cela pour le coup la chute est mortelle donc du coup on peut récupérer leurs armes voilà et on peut arriver ici alors attendez je vais juste vérifier il me semble qu'il ya peut-être un objet tout au bout là on va remonter rapidement donc voilà donc ça c'est l'astuce pour ceux qui vraiment ont du mal ici parce que je peux comprendre que ces deux ennemis là surtout si on les a en même temps ça peut être assez compliqué mais encore une fois ne descendez pas l'échelle juste vous interagissez avec vous appuyez une fois sur la croix et vous ne bougez plus comme ça les mecs vont automatiquement couvrir sur votre tête et vont tomber donc on a un objet là juste ici donc des os du retour et en bas après on n'a plus rien oui ça va ça nous ramène là où il y avait le chevalier noir en fait on va descendre l'échelle et nous allons arriver dans la zone du bastion de pharaon reposez vous ici ce que je pourrais vous conseiller peut-être ce serait d'utiliser hop là l'anneau de morsure empoisonné qui vous permettra de moins subir les dégâts du poison mais bon de toute manière si vous explorez tout comme moi vous allez être empoisonné après c'est pas très très grave encore une fois on a gagné un petit peu alors là si la jauge s'est rempli en fait c'est pas que la jauge de poison s'est rempli c'est que vu que ma jauge est devenue plus grande le le petit morceau que vous voyez de la jauge qui est rempli en fait c'est le morceau qu'on a en plus sur notre protection tout simplement donc là ici tout de suite vous allez à droite et là regardez magie on récupère des touffes de lichen donc qu'on peut équiper bien sûr voilà et là vous allez hop là juste ici donc là si quand vous n'avez pas pire vous équipez la dague et vous utilisez son weapon art je vous avais déjà parlé voilà donc là on se fait reposer mais ne vous inquiétez pas vu qu'on est juste à côté du feu on peut hop là on peut se reposer pour l'instant il y a aucun ennemi on n'a rien fait il n'y a pas de problème et là ici on peut aller juste à gauche et là ce qui est bien c'est qu'avec votre arme normalement si vous utilisez la même arme que moi et vous êtes un peu probablement niveau que moi en termes d'évolution de l'arme et bien seulement un coup puissant permet de one shot ces ennemis là là vous avez un masque de tissu qui vous permet d'augmenter votre résistance au poison cependant la tenue comporte là le 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 masque comporte là une très bonne résistance au poison aussi voilà ok on avance ici on avance juste ici voilà donc là on va vraiment essayer d'y aller de manière méthodique pour ne louper aucun objet c'est vraiment le but la pop ont eu cet ennemi on prend le fragment d'astuce et monte là donc essayer rapidement vraiment si vous ne voulez pas vous faire empoisonner de remonter sur sur les plateformes comme ça donc là ici on va pouvoir récupérer un fragment de titanite là vous allez voir que les ennemis c'est pareil les ennemis infligent des dégâts de poison donc attention là ils sont deux et je rappelle que en ce qui concerne les dégâts de poison les dégâts de 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 saignement etc etc ça passe à travers le bouclier donc même si vous protégez vous subissez quand même ces fameux dégâts faites attention là c'est vraiment vraiment la zone de poison et là ici dans ce niveau en fait le but ce sera d'éteindre les trois grandes cheminées qu'on a dans le niveau donc si vous avez parlé un petit peu avec le dépressif de liche feu vous êtes au courant donc on clique dessus et ça nous permettra en fait d'ouvrir la grande porte du niveau qui permettra d'aller au niveau suivant tout simplement donc voyez donc on voit qu'il y en a encore une autre derrière il y en a trois en tout donc donc on l'éteint et on nous montre la porte ici donc vous voyez que du coup ça allume un feu qui est là en fait le feu se téléporte entre guillemets et donc vous voyez qu'il y en a trois en tout donc il faudra réussir à éteindre les trois cheminées du coup ce qui nous permettra d'aller juste là bas voilà donc ça c'est fait donc là passer par la droite ça permettra de surprendre l'ennemi qui se trouve juste au niveau de ma tête là il n'a pas le temps de se relever vous pouvez lui péter la gueule là juste ici va pouvoir à ramasser les résines de pain pourri qui permettent d'imprégner notre arme en poison et là ici il n'y allait pas pour l'instant on va faire le tour alors sachez que ceux qui veulent vraiment vite fait aller éteindre les cheminées le chemin pour le trouver il faut suivre globalement les endroits où il ya du feu comme ça tout simplement là hop ici donc moi je vais avoir tendance à tuer un petit peu tous les ennemis de la zone vous si ça vous effraie de rester un petit peu trop dans dans le poison vous n'êtes pas du tout obligé de tuer tous les ennemis évidemment c'est vrai que moi j'ai tendance à faire ça un petit peu puis comme ça ça permettra de vous montrer que le poison ça n'est pas si grave que ça donc là ici on va pouvoir récupérer des prismes alors les prismes ce sont je vous montre ça juste ici ce sont en fait des petits cailloux qui permettent de marquer le chemin ça va mettre des petits des petits points lumineux en fait un petit peu partout comme ça si jamais vous perdez ça vous permet de vous y retrouver un petit peu on va chercher des résine de papouille encore juste ici voilà et là maintenant on retourne un petit peu en arrière pour aller récupérer les objets qui sont par là bas donc là vous allez voir je vais me faire empoisonner je suis déjà empoisonné mais vous voyez que le poison fait descendre la barre de vie très 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 lentement donc il n'est pas très dangereux au final donc si vous faites empoisonner n'utilisez pas forcément une touffe de lichen tout de suite si vous comptez rester un petit moment dans le poison et bien n'utilisez pas la touffe de lichen et avancer dans le poison comme ça vous perdrez un petit peu de santé mais au moins ça vous évitera de dépenser la touffe pour rien parce que en restant dans le poison ça monte quand même relativement vite et donc ce serait dommage alors que là vous voyez que la santé ne descend pas très très vite au final on a quand même beaucoup de fioles d'estus on a largement de poids à récupérer alors évitez de vous faire toucher par les ennemis par contre évidemment vous voyez moi je tue tout mais voilà vous n'êtes pas obligé de tuer tout donc on avance là si vous voyez vous avez un ennemi comme ça donc c'est un dark race vous faites le tour pour ne pas qu'il vous voit et là ici vous pouvez utiliser une touffe de lichen puisque vous allez combattre l'ennemi donc tant qu'à faire éviter que la barre de vie descente pendant le combat on sera quand même un petit peu dommage et l'or à basse une anthracite qui permettra notamment d'infuser nos armes en en bénédiction et aussi en abyssale il me semble la bénédiction ce sera très utile pour la suite donc la marché ne fait pas de bruit je suis là il est où le mec merde il est là le gars s'est trompé de chemin quoi donc de fait pas de bruit et essayer de lui faire un backstab vous approchez doucement je me suis planté donc là la technique c'est d'attendre qu'il mette son bouclier vous reculer voilà un petit coup de pied hop là vous voyez comme ça ils sont vraiment très très simple c'est pour ça que je vous dis que c'est intéressant vraiment je voulais changer l'arme mais je me suis gouré c'est intéressant vraiment d'apprendre à faire cette attaque de coup de pied c'est vrai que ça peut grandement servir j'ai quasiment la tenue complète là des becs là donc ici anthracite un très important cette façon vous en aurez besoin pour les trophées et on en aura besoin pour rendre le prochain niveau beaucoup plus simple dans la prochaine vidéo vous verrez donc là ici vous longez sur la gauche je pense que voilà alors vous faites très attention parce qu'ils sont extrêmement dangereux en fait là je me suis bourré je suis parti un peu trop loin ce qu'il aurait fallu faire hop là ce qu'il aurait fallu faire en fait c'est au niveau du feu arriver par ici et le prendre par derrière lui faire un petit coup chargé et le réenchaîner moi je suis parti un petit peu trop loin j'en suis désolé donc là ici on peut prendre le fragment titanic qui est juste ici donc là normalement si vous suivez vraiment la route que je prends vous ramasserez absolument tous les objets de la zone je vous dis ah vous voyez que le perso a du mal à se mouvoir donc on rééquipe la dague voilà on va pouvoir récupérer quelques touffes donc vous voyez à des touffes on en récupère quand même pas mal ici on va pouvoir récupérer une belle épée il me semble voilà un joli espace voilà et donc là bas pour l'instant ne vous en préoccupez pas on y accèdera mais par un autre chemin en fait tout simplement l'avantage c'est quand vous êtes empoisonné vous ne prenez plus de poison tout simplement alors ici en fait tout simplement ça ramène là où on était on avait éteint la première cheminée tout simplement donc là vous pouvez utiliser une touffe de liquide parce que l'on va rester ici pendant un bon petit moment donc voyez encore une fois on voit le feu donc c'est le chemin il faut prendre un fragment de titanic là quand vous montez faites attention voilà donc là ici on peut hop là éteindre ça donc bon là par contre je vais pas laisser la cinématique pour toutes les cheminées faut pas déconner alors il me semble que derrière il n'y a rien c'est qu'en new game plus parce qu'après en new game plus parce que des fois il y a des endroits j'y vais pour récupérer des trucs alors qu'il n'y a rien c'est pas forcément parce qu'il n'y a rien c'est parce qu'en fait dans les new game plus après là il y a des objets pas et ici là ce que vous pouvez faire si vraiment vous êtes en difficulté que vous avez envie de vous reposer c'est courir jusqu'au feu moi c'est pas ce que je vais faire moi je vais tuer les ennemis mais si vraiment là vous êtes en difficulté vous pouvez se lalomer entre les ennemis et courir vers le feu tout simplement alors essayez quand même de garder pas mal de flèches là j'utilise des flèches mais évitez de tout utiliser parce que vous allez en avoir besoin je vais éviter de me faire empoisonner là alors si le mec veut bien arrêter de me lancer son poison de merde ça pourrait être pas mal on va le flécher c'est pas grave il m'a fait du 1pv ce con voilà donc là évitez de tomber quand même ça serait dommage ok voilà et donc là ici vous avez un feu donc si vous en avez ressentez le besoin vous vous reposez vous allez changer vos âmes etc etc et ici on se trouve vraiment vers la fin du niveau avec la fameuse porte qu'il faut ouvrir donc nous on va pas passer par là pour l'instant donc il n'y a toujours pas d'objet ici donc nous pour l'instant on va pas passer par là donc on va revenir en arrière et là en fait ce qu'on va faire c'est aller combattre les trois grosses merdes qui sont ici alors vous n'êtes pas du tout obligé de le faire cependant faudra quand même passer par là bas vous n'êtes pas du tout obligé de le faire mais moi je vais le faire pour pouvoir récupérer tous les objets là ça permettra de récupérer notamment un arc et un chapeau donc là ici quelques touffes de liquide vous voyez qu'on en récupère vraiment 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 beaucoup et en fait si vous voulez être complètement safe ce que vous pouvez faire c'est les snipers d'ici tout simplement alors ça prend un petit peu de temps mais au moins c'est complètement safe parce que ça c'est des ennemis je vous explique même pas le bordel c'est un truc de fou vous voyez il va s'énerver là normalement il s'énerve il lance ses petites boulettes voilà, là vous faites une roulade, une roulade ou vous vous cachez derrière l'arbre aussi ça marche et ça vous permet de tout éviter parce qu'eux ils sont quand même assez chiants et là au moins vous ne vous empoisonnez pas et donc quand il repart vous visez une flèche dans la tête de préférence pour faire un max de dégâts et voilà tout simplement ensuite on le laisse s'énerver voilà il se barre il n'est pas très très chaud et ce qui vous permet en fait tout simplement comme ça de faire le truc de façon relativement safe de ne pas perdre de potions ou quoi que ce soit tout simplement alors vous allez me dire ouais mais de toute façon il y a le feu qui est juste à côté oui évidemment après le truc c'est que moi j'ai tendance à pas trop utiliser les feux je vous cache pas mais du coup c'est un petit peu voilà donc après vous pouvez très bien aussi aller les combattre mano a mano c'est ce que je vais faire juste après parce que sinon ça va durer trop trop longtemps je vais remettre quelques flèches dans la gueule à quoi que là il est quasiment mort là donc je vais le finir à coup de flèche et les autres je vais les attirer on va les buter normalement comme ça vous allez voir un petit peu à quoi ça correspond et vous verrez qu'ils sont assez compliqués mine de rien donc je le laisse éloigner un petit peu histoire que j'ai le temps de pouvoir lui décocher deux flèches évidemment il en manque une pour faire chier alors vous pouvez les viser aussi depuis le pont mais c'est un petit peu moins safe il y a risque de chute voilà et là vous voyez je débloque un arc noir de pharis donc c'est plutôt sympa donc là je vais attirer l'autre là bas et ce qu'on va faire lui c'est qu'on va on va le niquer mano a mano alors ils sont très sensibles au feu donc ça ça peut aider donc là moi je vais juste l'attirer ici là après ce que vous pouvez faire ces mecs là c'est essayer de les mettre dans le feu en fait les attirer dans le feu ça fonctionne aussi vous voyez vous mettez à proximité d'un feu en fait pour les attirer et vous voyez il se fait tuer par le feu vraiment si vous arrivez à le mettre dans le feu c'est la vie voilà et là on débloque le chapeau donc je veux attirer l'autre alors attirez les d'ici pour éviter de vous plonger dans le poison tout le temps hop là hop là il y a quand même qu'avec les flèches on arrive à faire pas mal de dégâts il y a quand même qu'avec les flèches on arrive à faire pas mal de dégâts vous voyez hein il faut faire attention ces coups là qu'il met par terre font très très mal après comme je vous le dis de toute façon il est quand même relativement sensible au feu mais il faut faire attention voilà bon ça c'est fait donc l'huile ne donne rien par contre donc là du coup on peut y aller mais comme je vous dis si vraiment vous avez du mal restez en haut et faites la méthode safe il y a aucun problème il n'y a pas de faiblesse ou quoi que ce soit à faire des trucs comme ça donc là vous pouvez buter les ennemis si vous le souhaitez c'est vraiment pas obligatoire là ici faites attention parce qu'on va arriver dans une zone qui peut être assez compliqué il y a plusieurs ennemis ici donc essayez dans un premier temps d'attirer celui-ci donc là pour le coup on va combattre dans le poison mais ça évite de se faire violer là-bas parce qu'il n'est pas tout seul en fait donc là vous pouvez utiliser un lichen si vous le souhaitez comme ça on se remet sur la terre ferme et hop là et ça se passe bien faites attention vous voyez il y en a un troisième là-bas c'est pour ça qu'il valait mieux combattre le premier là-bas sinon vous auriez eu les trois sur le dos ça aurait pu être compliqué ok et là ici très important on va ramasser le parchemin de sage qui sera le premier parchemin qu'on pourra donner au sorcier qu'on a ramené à les cheveux et rappelez-vous je vous ai dit le sorcier il faut absolument lui donner au moins un parchemin avant d'aller faire le boss de cette zone donc ce que l'on fera bien évidemment donc alors attendez là je me repère voir si tout est fait alors vous n'hésitez pas à vous reposer au feu là-bas moi je le fais pas parce que j'aime bien tout faire d'une traite mais vous n'hésitez pas à le faire donc là équipez-vous de la dague et là essayez d'aller vraiment vers l'arbre le plus vite possible voilà je me fais violer par le crabe parce que vous voyez il y a un arbre blanc qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que notre poteau va venir nous aider voilà et là vous pouvez essayer d'aller le stun juste derrière voilà voilà donc on récupère anneau draconique éternel qui permet de renforcer les sorts si je dis pas de bêtises ici vous pouvez ramasser des âmes et là surtout vous allez ramasser les dernières branches blanches de notre ami l'archer géant voilà donc ça veut dire que là la quête du géant en fait sera terminée donc on pourra retourner le voir un petit peu plus tard pour du coup récupérer son anneau donc hop là quelques résines de pain doré quelques âmes donc là ce qui est bien c'est qu'on avance tellement lentement qu'il nous entend pas arriver en fait c'est assez marrant voilà donc là juste en dessous là-bas vous avez un objet que l'on va récupérer juste ici ok j'ai tout récupéré là-bas ouais j'ai tout récupéré ok donc là hop j'ai utilisé un petit lichen je vais pas forcément utiliser de potions pour l'instant parce qu'en fait on va en avoir une pas très loin oui on peut le tuer là si vous souhaitez vous pouvez lancer des bombes en plein milieu ça permet de pas mal nettoyer déjà voilà oui c'est plutôt intéressant vérifier quand même en loquant qu'il ne reste pas quelques-uns voilà et là on va récupérer des fragments pour augmenter la puissance de nos fioles donc ça c'est très très bien donc là on a ça on a ça on a ça on a quasiment terminé là donc là moi ici ce que je vais faire alors vous occupez pas forcément de ces mecs là pour l'instant je vais les buter quand même histoire qu'on me fasse pas chier ils sont déjà trop de me faire chier en vrai donc l'échelle pour l'instant on ne s'en occupe pas on va aller faire ça juste après hop donc là vous avez récupéré une lame une verte lame qui est en fait tout simplement un objet de serment tout simplement donc pour l'instant on n'a pas besoin on peut récupérer ici le talisman solaire qui permet et d'envoyer des sorts et d'envoyer des miracles donc ça c'est plutôt intéressant et ici une petite soupe d'estus vous voyez c'est pour ça que je n'ai pas utilisé ma fiole ma fiole pardon tout à l'heure tout simplement donc là d'avance et pas plus loin dans l'immédiat ok je le fume donc là vous suivez les feux tout simplement pour pouvoir aller à la suite hop là voilà et donc là on a un gros pabot qui est par là bas donc lui ce qu'on va essayer de faire c'est de l'attirer je sais pas si on peut le lancer dans le feu là j'essaierai bien euh enfin ça va un peu trop tard on voit qu'il fait quand même très 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 mal hein voilà il y a un mec qui m'a attaqué la dernière ouais c'est ces deux petits connards là trois même voilà donc là ici en avançant alors là faites très attention franchement faites vraiment très attention parce que là en fait vous allez vous faire envahir dans pas très très longtemps et euh et euh ce sera le fameux mec qui est invisible quand il a une certaine distance de vous donc ça peut être relativement compliqué donc si jamais à ce stade là du jeu vous n'avez pas de vous n'êtes pas en état de braise ne consommez pas de braise ça vous facilitera la tâche donc l'eau récupère un fragment voilà là ici il y a encore un gros qui est pas très très loin normalement alors je sais jamais où est-ce qu'il est exactement ce con là mais il est pas très loin je sais jamais où est-ce qu'il est ce con mais il est pas loin il est à côté il y a un autre gros là voilà il est juste derrière vous voyez qu'il fait très mal donc s'il arrive à vous taper j'utilise ça j'utilise une fiole voilà là je vais retirer ça j'en ai pas besoin et donc là ici vous allez vous faire envahir en fait faites attention donc vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire le mec qui vous envahit donc là on a ouvert la dernière cheminée donc c'est plutôt sympa alors ce que je vais faire moi là ici c'est que je vais mettre hop là je vais mettre un ados sacrificiel au cas où je me faisais je me ferais niquer hein là d'ailleurs ce que je vais faire c'est que je vais attirer celui-ci parce que si j'ai l'invasion plus lui en même temps ça va être un scandale oui faites très attention parce qu'il peut vous choper la tête et s'il vous chope la tête bah c'est le drame voilà voilà en fait on est pas forcément au top hein j'ai plus de fioles c'est pour ça que je me suis équipé là hein alors après c'est parce que je fais tout je fais tout d'un coup hein mais bon voilà et donc juste ici vous allez vous faire envahir par le fameux sorcier donc faites attention n'avancez pas là hein il va apparaître à peu près au milieu du marais là voilà voilà vous voyez il est juste là bas bah donc laissez-le approcher vraiment pour éviter de combattre dans le marais voilà alors pareil hein il a quelques fioles pour se soigner si vous arrivez à passer dans son dos pendant qu'il soigne avec ses fioles c'est parfait moi je suis pas assez rapide là et surtout quand vous voyez qu'il essaie de se recharger alors qu'il n'a plus de fioles là dites vous que c'est bonheur et allez-y quoi voilà mais ça s'est superbement bien passé dis donc on est très très bien donc là ici pour l'instant on n'y allait pas on ira un petit peu plus tard en passant par une zone qui nous permettra d'être un petit peu plus safe voilà alors j'ai oublié un objet voilà juste ici vous allez pouvoir récupérer une pièce d'or rouillé pièce d'or rouillé parce que l'or ça rouille il paraît alors ça c'est assez marrant je sais pas depuis quand mais on va chercher je sais pas si c'est une erreur de traduction ou si c'est vraiment leur truc qui est malbranlé mais mais c'est assez marrant quoi voilà et donc là vous retournez en arrière tout simplement voilà donc en suivant les feux c'est pas très compliqué voilà et là nous ce qu'on va faire c'est qu'on va aller à l'échelle donc je vais utiliser ça ici voilà donc si vous êtes à l'échelle là vous êtes arrivé là n'allez pas forcément retourner au feu là bas puisqu'il y a un feu tout en haut de l'échelle en fait tout simplement donc on monte tranquillement ne vous inquiétez pas il n'y a pas d'ennemi ici ici c'est relativement safe ne vous inquiétez pas là vous continuez tout droit et là vous allez tomber nez à nez dans pas très longtemps avec un petit lézard de cristal juste ici pour le bourre hop là il récupère une tiné de scintillante et juste ici un petit mur illusoire et non pas un mur invisible qu'est ce que ça peut me saouler quand j'entends les gens dire ça le mur il est pas invisible parce qu'on le voit d'accord on peut pas être invisible à partir du moment où tu le vois c'est un mur illusoire parce que du coup tu vois le mur alors qu'il n'est pas là d'accord et ici on va récupérer les cendres de rêveur qui sont extrêmement importantes puisqu'elles vous permettront une fois que vous les aurez donné à la servante qui se trouve à liche-feu d'avoir accès à des fragments de titanite en illimité donc ça c'est vraiment très très bien donc là vous pouvez activer le feu tranquillement voilà donc là ici on va prier au vieux loup de pharaon ce qui va nous permettre d'avoir l'immaule étiquette de la légion et on va pouvoir aussi prêter serment comme ça on va pouvoir débloquer le trophée qui correspond au serment des guetteurs de pharaon voilà tout simplement et là on est content donc ne lui offrez rien pour l'instant donc on va monter moi ce que je vais faire tout de suite là c'est qu'on va retourner à liche-feu on va retourner à liche-feu on va dépenser un petit peu nos âmes on va donner surtout le parchemin donc là faites-le là il y a deux choses importantes à prendre en compte ici parce que là juste après on ira faire le boss enfin non pas très longtemps on ira faire le boss avant d'aller faire la boss de la zone donc le veilleur le boss qui se trouve après la grosse porte qu'on a ouvert du coup maintenant en ayant éteint les trois cheminées il y a deux choses qui vont se terminer premièrement si vous n'avez pas donné de parchemin au sorcier qui se trouve ici le sorcier va se barrer et là vous êtes dans la merde vous êtes dans la merde parce que la plupart des sorts c'est lui qui les vend donc là vous serez un peu dans la merde donc surtout avant allez voir le sorcier et donnez-lui le parchemin déjà premièrement et deuxièmement si jamais vous n'avez pas fait vous n'avez pas récupéré tous vos niveaux avec Yoel donc le personnage qui était juste ici si jamais vous n'avez pas encore récupéré tous les niveaux avec lui c'est pareil faites-le maintenant parce qu'une fois que vous aurez fait le le boss de la zone le perso là va mourir et elle ne viendra pas puisqu'il aura pas eu le temps de terminer sa quête il sera pas mort honorablement en fait et donc du coup la quête ici sera foutue et là c'est pareil au niveau des trophées vous serez dans la merde donc pensez bien à faire ces deux choses là donc là ce qu'on va faire déjà c'est qu'on va aller voir notre ami Orbeck le sorcier alors je vais me déséquiper de ça j'en ai plus besoin juste ici vous lui parlez et vous lui donnez le parchemin donc là comme ça il est content on lui a enfin donné un parchemin et là petite astuce là vu que vous avez des âmes normalement ce que je vous conseille c'est d'aller lui acheter 4 sorts en particulier ça vous permettra d'avoir tout ce qu'il pourra vous proposer en termes de récompenses donc vous allez lui acheter dans un premier temps la lame éclair de pharon donc ça coûte 3000 âmes donc vous lui achetez ça et ensuite vous lui achetez les 3 derniers sorts ici donc espion voilà, leurre ici et brume pestilentielle donc la brume pestilentielle qui se débloque seulement quand vous lui donnez le parchemin qu'on vient juste de lui donner donc vous voyez ça fait en tout 3000, 5000, 7000, 8000 âmes vous voyez 8000 âmes en tout donc ça va une fois que vous avez fait ça vous lui parlez là il va vous donner l'anneau du dragonnet vous lui reparlez encore là il vous donne allié silenciement du Unimode et il vous donne l'anneau draconique de sommeil qui est un de mes anneaux préférés du jeu vous allez comprendre pourquoi voilà donc là une fois qu'on a fait ça on est bien alors l'anneau du dragonnet je sais plus je crois que ça renforce la magie aussi j'ai le chat qui vient de se casser la gueule c'est trop marrant c'est vrai oui bah oui je sais que t'es tombé donc améliore les formes de sorcellerie donc ça rend vos sorcelleries plus puissantes donc moi surtout ce qui m'intéressait ici c'était ça alors en fait pourquoi cette anneau est intéressant parce que du coup vous n'allez plus faire aucun bruit en fait donc ce qui veut dire que vous allez pouvoir courir tout ça les ennemis ne vous entendront pas arriver et en plus ça permettra aussi de vous rendre moins détectable c'est à dire que le champ de vision des ennemis sera vraiment à peine à 180 degrés donc vous pourrez carrément arriver sur le côté des ennemis sans qu'ils ne vous repèrent et autre chose extrêmement intéressante c'est vu que vous êtes difficilement détectable et que vous ne faites pas de bruit vous pourrez aller derrière les ennemis en les touchant sans qu'ils vous repèrent c'est à dire que si vous voulez en discrétion aller faire un backstab comme ce qu'on a essayé de faire tout à l'heure avec le dark race mais qu'on a pas réussi et bien vous pourrez cette fois-ci avancer sans vous prendre la tête à vous dire putain j'avance tout lentement sinon je vais me faire repérer et aller vous coller carrément à l'ennemi comme ça quand vous êtes collé à l'ennemi vous êtes sûr que si vous appuyez sur l'attaque ça fait un backstab et lui faire un backstab en fait vous êtes sûr maintenant qu'en infiltration vous arriverez toujours à faire un backstab avec ce truc là parce que même en touchant l'ennemi alors sans le frapper évidemment mais même en touchant l'ennemi l'ennemi ne vous détecte pas s'il ne vous voit pas donc du coup cet anneau là est extrêmement intéressant voilà donc une fois qu'on a fait tout ceci ensuite écoutez vous allez pouvoir dépenser vos âmes un petit peu comme vous semble donc je réfléchis je regarde un petit peu ce que j'ai ramassé on a ramassé pas mal de fragments donc là déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va renforcer notre fiole d'estus renforcer la fiole d'estus voilà on va lui donner l'anthracite donc comme ça grâce à ça on pourra déjà faire des infusions enfin des imprégnations en abyssal et en bénite alors pour l'instant ne faites pas d'imprégnation bénite très important parce qu'en fait on va en faire une dans la prochaine vidéo qui va rendre le prochain niveau beaucoup plus simple alors que c'est un niveau qui est considéré comme assez compliqué surtout n'utilisez pas l'imprégnation bénite pour l'instant voilà c'est un conseil que je vous donne après si vous le faites c'est pas très grave mais je vous conseille de ne pas le faire et donc là vu que j'ai pas mal de fragments ce que je vais faire c'est que je vais améliorer un petit peu les armes que je peux améliorer donc là en l'occurrence mon arc voilà tout simplement voilà donc on est content on a amélioré l'arc et là ici dernière petite chose vous pouvez donner à la petite mémé voilà les cendres animiques donc vous pouvez vous lui dire où est-ce que vous les avez récupéré c'est pas très très grave et la regardez maintenant à présent on peut acheter des fragments de titanic en illimité et ça ne coûte que 800 âmes donc autant vous dire que c'est donné donc ce qui veut dire que maintenant toutes vos armes classiques vous pourrez les monter au moins plus 3 et ce sera très utile encore une fois pour le prochain niveau donc on fera dans la prochaine vidéo donc là je vais vendre mes âmes voilà du coup on va prendre quelques niveaux là je vous conseille de monter plutôt la santé pour l'instant alors juste un petit truc si ce qui peut être intéressant c'est de monter votre force à 14 voilà monter votre offre alors c'est pas obligatoire mais ça peut être intéressant pourquoi parce que le gros boss qu'on fera en fin de vidéo aura des attaques de feu et le fait de monter votre force à 14 vous permettra de vous équiper d'un bouclier qu'on a déjà notre possession qui est extrêmement résistant au feu voilà tout simplement donc je vais monter la force à 14 comme ça c'est fait et ensuite on va monter la vitalité voilà donc là il me manque quoi il me manque 2000 âmes je vais peut-être aller les chercher les 2000 âmes je vais regarder vite fait si j'ai pas un truc intéressant à vendre ou non on s'en fout je le ferai après je le ferai après c'est pas grave parce que là normalement on va pas trop perdre de choses donc là hop là alors normalement on a un truc à brûler aussi donc on va le brûler voilà on avait qu'un seul il me semble voilà et donc là du coup on voyage on retourne au vieux lutte varon et là ça va nous permettre euh d'avoir accès pour la première fois à un miracle offensif vous vous rappelez quand on parlait un petit peu des classes quand on a commencé le guide je vous disais si jamais vous lui utilisez un clair et utilisez des miracles prenez bien en compte que les miracles offensifs arriveront assez tard dans le jeu et bien ça va arriver maintenant donc là on prend l'ascenseur donc on monte tranquillement là vous voyez que c'est changement d'ambiance radicale on monte les escaliers tranquillement là vous voyez qu'il y a une espèce de mini boss là bas on va pas le faire tout de suite on va attendre un petit peu alors je regarde un truc là mon arme elle est plus 4 donc il me faudrait 4 normalement je pense que je peux monter là allez on va manquer un quoi on va manquer un putain de fragment c'est beau donc là vous descendez ici juste ici juste ici voilà et là je vous conseille de vous équiper de l'anneau ici parce que ça évitera que vous fassiez détecté par tout le monde parce que là il y a pas mal d'ennemis et notamment un ennemi avec une lanterne qui réveille un petit peu tout le monde mais qui est difficile d'accès en fait donc là ici un petit lézard de cristal surtout lui choper le parce qu'il vous permettra d'avoir un grand fragment de titanite très important voilà donc là l'écusson du dragon donc c'est là qu'on récupère l'écusson de feu en fait je croyais qu'on l'avait déjà chopé mais j'avais confondu avec celui de la foudre enfin de la magique hop là il y a un grand fragment de titanite et ici on va récupérer notre premier miracle offensif qui est une lance de foudre voilà tout simplement donc là ici il y a un autre lézard de cristal ce que je vous conseille c'est de partir vers la droite pour essayer de l'orienter vers la gauche en fait pour éviter qu'il monte les escaliers donc vous courez vers la droite voilà parce que si vous montez les escaliers en fait le problème c'est que vous allez vous faire détecter par par un ennemi qui a une lanterne et qui va réveiller vraiment tout le monde donc ça risquerait d'être assez compliqué alors que là vous vous êtes silencieux ouais vous pouvez là il a réveillé tout le monde là on l'a entendu crier petit coup de pied dans le bouclier et là vous voyez ce qui est plutôt intéressant regardez juste ici c'est là qu'on voit quand même que le bel design est plutôt sympa c'est que vous voyez là bas on voit tous les cadavres là de sorciers en fait c'est le tout début du jeu vous voyez quand on est allé à la zone des morts vivants en fait voilà c'est le tout début du jeu ça là bas donc c'est assez marrant quand même voir un petit peu comment les niveaux sont séparés et tout ça c'est plutôt sympa donc là du coup on peut monter là on a tout récupéré ici pardon et là vous pouvez descendre voilà et donc là ici on va pouvoir faire le mini boss qui peut paraître un petit peu coréasque mais qui n'est pas tellement alors petite astuce pour ceux qui auraient du mal avec ce boss là ce que vous pouvez faire c'est l'attirer jusqu'ici en fait vraiment l'attirer jusqu'ici et ensuite vous laissez tomber là pour refaire le tour et pour arriver au dessus et quand vous êtes au dessus vous n'attaquez qu'avec des armes à distance des flèches, des couteaux, des bombes ou ce que vous voulez pour ceux qui vraiment auraient du mal à le combattre mais il n'est pas très très compliqué en vrai donc là l'anneau silencieux ne sert à rien donc je peux mettre autre chose à la place de type ça tiens voilà en fait il faut juste aller dans ses pattes vraiment il n'y a rien de compliqué alors sachant que si vous bourrez ses pattes vous pouvez les lui casser faites attention quand même parce qu'il fait énormément de dégâts surveillez votre endurance il peut vous choper aussi faites attention à ça quand il lance ce sort là il le fait vraiment que quand vous êtes à distance et vous suffit de lever le bouclier si vous avez un bouclier 100% et ça vous permet de complètement vous protéger de son sort alors là je fais n'importe quoi je vous le dis je me suis protégé à temps vous voyez quand il vous chope spammer les deux gâchettes L1 R1 plus rond comme je vous l'avais appris comme ça ça vous permet de lâcher la chope et ça fait en sorte qu'il n'arrive pas à la finir parce que sinon s'il finit sa chope il va vous balancer mais alors vraiment super loin et peut carrément vous balancer en dehors du pont ce qui va complètement vous tuer donc c'est bien qu'il m'ait chopé là ça m'a permis de vous le montrer donc vraiment s'il vous chope vous spammer L1 plus R1 plus rond vous voyez vous spammer vraiment les touches à la suite et comme ça ça va vous permettre de sortir de sa chope donc là ramasse une grande hache une braise et ici on va récupérer une braise encore une fois donc vraiment faites ça parce que sinon après il va vous balancer et il aura tendance à vous balancer en dehors du pont ce qui veut dire que vous allez mourir instantanément tout simplement donc là du coup avec son âme on va pouvoir récupérer deux choses relativement importantes on va pouvoir récupérer soit un anneau soit le sort qu'il utilisait là où il balançait des cailloux en fait alors sachant que nous le sort sera moins puissant que ce que lui faisait on va pouvoir lancer qu'un seul caillou et c'est en fait une pire romancie donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chercher ça tout de suite tout de suite vous voyez là on est déjà à 50 minutes là il en a encore pour je dirais à peu près 15-20 minutes de vidéo donc là on prend le feu on retourne à les cheveux voilà et donc ici maintenant vous avez accès de nouveau à Cyris qui vous dit qu'en fait elle a eu vent un petit peu de nos faits d'armes et donc elle nous dit que voilà du coup elle nous respecte et que si jamais on a besoin d'aide elle pourra venir nous aider donc on récupère une emote donc ça c'est plutôt intéressant là ici vous allez voir le petit gars là-bas surtout quand vous récupérez une âme de boss c'est vraiment le réflexe à avoir et vous voyez donc avec le démon on peut soit récupérer la pire romancie qui permet de jeter des pierres soit récupérer l'anneau de la velle qui lui vous permettra d'augmenter votre charge maximale d'équipement donc ceux qui veulent porter des grosses armures tout ça ça peut être intéressant par contre ça coûte 5000 âmes moi ce que je vais faire c'est que je vais prendre la pire romancie pourquoi pas parce que j'en ai besoin en vrai l'anneau là serait plus utile mais bon j'en ai pas forcément besoin non plus tout simplement parce que si je prends la pire romancie là quand on arrivera à la fin de la première run on aura le trophée de pire romancie sur la fin de la première run c'est juste pour ça donc moi je prends la pire romancie vous si l'anneau de la velle vous trouvez ça plus intéressant prenez l'anneau puisque de toute façon on sera obligé dans la seconde run de retourner le combattre pour avoir une deuxième poisson d'âme et pour prendre le deuxième objet de toute façon et moi je prends la pyro comme ça à la fin de la run on aura on aura notre trophée sur les pire romancie tout simplement donc là je vais prendre un petit niveau supplémentaire voilà ok et maintenant on peut retourner au bastion de pharon qu'on voyage juste ici donc n'oubliez pas surtout avant d'aller faire ce qu'on va faire là aller donner le parchemin au sorcier et terminer la quête de Yoel si ce n'est pas encore fait très 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 important vous voyez c'est quand même assez vicieux parce que il faut lui donner des parchemins avant de faire le boss qu'on va faire maintenant sachant que les premiers parchemins que vous trouvez se trouvent dans la première zone c'est vraiment vicieux je trouve de la part des développeurs mais bon donc là si du coup maintenant on peut descendre voilà donc là vous allez tout droit vous voyez que la porte est ouverte c'est vrai que j'aurais peut-être pu laisser la petite cinématique où la porte s'ouvre par réflexe j'ai zappé la cinématique bon c'est pas très très grave donc là hop moi je vais me rééquiper de l'anneau silencieux vous allez voir que cet anneau après je l'utiliserai tout le temps parce que vraiment il vous permet d'approcher les ennemis sans qu'il vous remarque et surtout il vous permet de faire des backstabs très facilement donc là vous montez et là lui n'essayez pas de le backstab parce que sinon il va tomber en fait bourrez le mais sur le côté voilà parce que sinon il aura tendance à tomber et après il va réussir à crier pour réveiller un petit peu tout le monde en bas parce que là en bas il y a d'autres corbeaux qui sont en train de prier à moitié et tant que le grand ne s'est pas mis à hurler en fait ils ne vont pas se réveiller tout simplement donc une pierre de confession on s'en fout vous voyez là on peut passer il ne se réveille pas donc là vous pouvez y aller à coups de backstab tranquillement et encore à backstab voilà donc là ici on va pouvoir monter alors si vous allez assez vite faites attention parce que là il y a deux dark race normalement qui montent là ils ne sont plus là parce que nous on a pris le temps de niquer un petit peu tout le monde mais voilà et qui vont en fait combattre les ennemis de la zone là et donc nous le boss se trouve tout là bas donc pour l'instant nous on va aller sur le côté on a des choses intéressantes à faire et non des moindres là ici utiliser une braise pour pouvoir invoquer ce pnj là donc vous l'invoquer c'est extrêmement important pas parce qu'on va l'utiliser mais simplement en fait parce que quand il va arriver il va faire une emote pour nous saluer et ça va nous permettre de débloquer son emote pour ça vous allez voir qu'il y aura quelques pnj qu'on va invoquer des fois parce que ce seront des pnj qui nous permettront de gagner des choses c'est le seul moment où moi j'invoquerai des pnj donc là vous voyez il nous salue voilà et du coup on débloque son emote et à partir de là vous pouvez aller ici sur le cristal diviseur noir vous cliquez et vous pouvez renvoyer le spectre chez lui parce que quand un spectre est invoqué en fait les ennemis ont plus de santé tout simplement et bon vous êtes à deux donc ça se passe bien j'ai activé le feu là ? non je ne l'avais pas activé vous pouvez le garder si vous le souhaitez le pnj moi personnellement je ne le prends pas donc là on va ici donc lui il va se lever mais ne vous inquiétez pas il ne se retourne pas c'est juste je ne sais pas c'est le codège qui est un peu chez vous ah putain mon lock qui est parti de l'autre côté quoi ok donc là pareil un petit backstab voilà et là ici on va se retrouver face à un lézard de cristal on va lui péter sa gueule 1 3 4 je crois que c'est pareil il faut lui donner genre on secoue en 5 6 7 8 9 10 11 voilà là on part devant et le petit coup critique qui va bien et là regardez cette beauté 2 écailles de titanite alors ça franchement c'est excellent et là ici on débloque grande arme magique donc qui est un sort et là on a un petit raccourci qui ne sert absolument à rien qui vous permet en fait d'aller au tout début de la zone où il y avait le sage de cristal ou rappelez vous il y avait le chevalet noir et on avait récupéré tout l'équipement du mercenaire donc ça sert pas à grand chose honnêtement donc là on peut retourner ici voilà voilà si vous en avez besoin allez vous reposer là bas surtout et là on va descendre là faites attention hein vous descendez là très important de descendre ici puisque là on va récupérer expiation donc un sort obligatoire pour le platine et ici un petit peu moins important une gemme de carcasse voilà et donc là vous voyez il y a plein de basilisques et le problème de ces basilisques en fait c'est qu'il vous envoie une espèce de brume qui va vous maudire et ça vous maudit vraiment extrêmement vite et pourquoi tout à l'heure je vous ai dit d'attendre parce que tout à l'heure on y était en bas on était juste à côté on était par là bas parce qu'en fait le fait de venir par ici ça vous permet de pouvoir en niquer quelques unes à distance avec vos flèches tout simplement alors ce qui est dommage c'est qu'on leur fait assez peu de dégâts parce que notre personnage n'est pas optimisé pour la dextérité mais si jamais vous avez un personnage qui est vraiment optimisé pour la dextérité là en deux flèches je pense que vous pouvez largement les tuer il y en a vraiment plein c'est pour ça que c'est c'est vraiment compliqué quand on y arrive par le chemin normal parce qu'on a vraiment vite fait de se faire maudire et si vous faites maudire et bien vous mourrez instantanément tout simplement donc ça peut être assez compliqué après vous pouvez vous y jeter à corps perdu vous faites ce que vous voulez mais c'est risqué c'est risqué et voyez ils ont tendance à revenir là il y a une grotte en dessous donc quand vous voulez taper ils vont se cacher dans la grotte mais elles ont tendance à revenir quand même donc comme ça vous pouvez si vous êtes un petit peu patient vous pouvez vraiment tout vous les faire ou au moins faire à peu près 90% ce qui ensuite rend la chose un peu plus aisée enfin là ils sont pas gentils avec moi parce qu'ils galopent pas mal quand même genre le mec est monté jusque là quoi vous voyez hein ils reviennent à chaque fois donc si vous êtes patient ça se passe bien mais il faut être patient voilà alors j'aurais dû compter combien il y en avait peut-être que j'ai fait ce passage un calculable de fois et c'est vrai que j'ai jamais pensé à compter pour vous dire vraiment voilà là c'est bon il y en a plus vous êtes bien et voyez là il lance cette espèce de brume là et ça putain je vous raconte pas avec ça en 5 secondes vous pouvez mourir encore 5 secondes je pense que je suis gentil et en plus vous êtes dans le poison en bas en plus hein bon je pense que là on est pas trop trop mal alors là c'est pareil il y en a aussi par là bas mais bon c'est pas très très utile honnêtement de les buter donc là je pense que je vais descendre et un nuage ici là et si je rentre dedans vous voyez il y a la malédiction et vous voyez comment ça monte super vite la malédiction je suis resté même pas une seconde dedans on était quasiment arrivé au quart déjà donc là je vais descendre là ils sont plus très nombreux normalement vous voyez il y en a quand même encore deux vous voyez là imaginez si là vous vous tapez les 10 là ce qui doit y avoir à peu près pas loin d'une dizaine imaginez vous vous tapez les 10 en même temps là c'est scandale hein je vous le dis donc là quelques poudres de réparation voilà on récupère ça là on récupère un second parchemin vous voyez hein et là ce qui est assez marrant c'est qu'on récupère la tunique sur année qui est une tunique en fait qui permet d'extraire là par là-bas vous allez pouvoir récupérer un objet là par là-bas vous allez pouvoir récupérer un objet et là ici vous allez pouvoir récupérer encore une fois quelques âmes voilà une fois que ça s'est fait barrez vous parce que là il y a les basilisques qui sont pas très très loin et vous pouvez utiliser un os du retour voilà et nous on va retourner à les cheveux parce qu'on a quelques âmes on va les utiliser pour monter encore un petit peu notre santé la montée quand même votre santé parce que là on va arriver au premier vrai cap de difficulté en termes de boss on va dire c'est le premier vrai boss assez hardcore du jeu on va dire on va dire ça comme ça c'est un boss qui est quand même considéré comme assez difficile même pour les gens qui ont qui ont fait quand même pas mal de parties déjà dans le jeu alors moi je vais enlever tout ça histoire de pas me gêner ouais ok donc là si vous souhaitez vous pouvez aller donner le parchemin au sorcier ce qui permettra notamment d'avoir accès au sort d'invisibilité qui nous sera relativement utile un petit peu plus tard dans le jeu donc là là on est je regarde combien il me faut là dix mille ouais je pourrais pas prendre dix mille avec les âmes je regarde ouais j'ai que 6000 du coup on va se prendre un petit niveau on va monter un petit peu la santé alors il y a un truc j'en ai pas parlé c'est vrai enfin j'en ai parlé brièvement mais j'ai pas trop insisté dessus c'est que ici vous voyez on peut donner l'âme de la gardienne surtout donc c'est ce qu'on avait ramassé tout en haut de la tour en fait grâce à la clé là surtout ne lui donnez pas jamais ne lui donnez jamais l'âme de gardienne ça risquerait de niquer votre votre grosse quête secondaire qui permet d'avoir la fin secrète du jeu donc faites attention à ça voilà et donc là on va retourner juste ici et nous n'allons pas tarder à nous attaquer au boss un boss qui risque de vous poser quelques soucis quand même mais bon vous allez voir j'essaierai de vous indiquer un petit peu un petit peu ses mouvements tout ça pour que vous n'ayez pas trop trop forcément de difficulté pour le faire je sais que c'est un passage où vous risquez de galérer un petit peu mais bon donc là ici quand vous sortez faites attention il y a deux dark race ici donc vous vous partez directement sur la droite voilà vous longez la droite vous allez pouvoir ici hop ah c'est ce que j'aurais voulu faire et combien ma dagle je regarde la dagle elle a plus 3 j'aurais pu y passer à plus 4 ouais bon c'est pas très grave donc ici lui il va vous repérer directement parce qu'il regarde dans votre direction donc ne vous approchez pas trop par là bas du champ de bataille l'objet pour l'instant ne vous en préoccupez pas vous allez pouvoir monter et donc là vous voyez vu que là j'ai l'anneau du silence enfin l'anneau du sommeil ici regardez je peux aller en marchant tranquillement et je peux carrément toucher le personnage là je le touche là vous voyez ce qui fait que pour le backstab du coup j'ai juste à me coller et là c'est extrêmement simple vous voyez un petit peu l'intérêt de cet anneau ça c'est vraiment un autre que je kiffe donc pilule médicinale noire donc c'est comme les autres pilules sauf que ça vous permet de de résister plus aux ténèbres tout simplement donc là ici il y a un autre ennemi vous voyez vous pouvez courir et tout vous voyez pour les backstabs c'est vraiment génial il n'y a plus besoin de se prendre la tête là ici vous avez la porte du boss on ne va pas rentrer tout de suite je l'ouvre comme ça elle est ouverte et on ne va pas y rentrer tout de suite là vous voyez là c'est un petit peu la guerre tout le monde se bat là il ne va pas mettre son bouclier lui quand tu veux mon gars voilà petit coup de pied le petit coup critique et on est content donc là du coup maintenant vous pouvez ramasser le fameux objet donc là vous voyez si jamais vous perdez compte le boss il vous suffira de courir sur la droite et d'aller à la salle du boss ça se passe très bien donc là on a quelques petits drops des fragments de titanine pourquoi pas putain si j'avais eu les jambes là j'aurais eu la tenue complète donc là ici pareil ici vous invoquez le PNJ il va vous donner une seconde emote voilà Gothard de la main noire donc là hop petit emote donc ça c'est très bien donc une fois que c'est fait vous pouvez le renvoyer donc du coup vous voyez si vraiment vous avez du mal avec le boss ici vous avez un PNJ là et vous en avez un autre là-bas rappelez-vous donc vous videz la zone ici ensuite vous invoquez les PNJ et en plus il y a encore un PNJ juste ici donc c'est Siris si vous avez bien suivi la quête comme moi bon je ne vais pas l'invoquer parce que ça ne sert strictement à rien voilà alors ici ce que je vous conseille avant de commencer le boss c'est déjà de vous équiper en conséquence comme je vous l'ai dit à un moment donné quand il va arriver en phase 2 en fait il fera vraiment que des dégâts de feu en fait et en plus il aura une portée assez grande donc ce que je vous conseille déjà donc déjà ça on peut le retirer c'est de vous mettre l'anneau de feu ça vous permet de vous protéger un peu plus contre le feu l'anneau du sommeil on en a pas besoin donc on va l'enlever on peut mettre autre chose à la place donc là par exemple on pourrait mettre après vous faites un peu comme vous voulez moi je vais mettre ça l'anneau d'astuce peut être intéressant parce que ça vous permet de gagner un peu plus d'astuce donc ça c'est plutôt sympa plus de santé putain j'ai le ventre qui gargouille là j'espère que ça ne s'entend pas et ici le bouclier vous voyez on a récupéré tout à l'heure le bouclier du dragon qui permet comme vous pouvez le voir sur la droite dans les statistiques de protéger à 89% des dégâts de feu voilà donc ça c'est très intéressant ce qui fait comme ça quand il vous touchera enfin quand il touchera votre bouclier vous ne prendrez quasiment aucun dégâts alors qu'il tapera avec du feu donc vous voyez c'est pour ça que je vous disais d'avoir 14 comme ça ça vous permet de le porter parce qu'en fait si vous voulez le bouclier même si vous n'avez pas les stats requises pour porter le bouclier les stats du bouclier ne changent pas en fait sauf ces statistiques d'attaque bon ça on s'en fout un petit peu mais les statistiques de défense pardon ne descendent pas par contre vous n'arrivez pas à utiliser le bouclier ce qui fait que le moindre coup que vous allez prendre dans le bouclier va tout de suite vous déstabiliser ça va vous niquer toute votre endurance et là vous serez complètement complètement sans défense et vous risquerez de vous prendre un énorme dégât critique voilà donc du coup moi je m'équipe de ça et ensuite écoutez ma foi on est plutôt pas mal voilà donc on y va ouais ouais c'est bien on y va donc c'est vraiment le premier boss qui peut s'avérer extrêmement compliqué donc là vous risquez de vous y prendre un plusieurs fois c'est normal mais ne vous découragez pas donc là vous voyez on va se battre contre ce personnage là et là déjà vous pouvez le voir il n'est pas tout seul voilà vous voyez qu'il y a un autre mec comme lui et en fait simplement ce qui va se passer c'est que dans la première phase puisqu'il y aura deux phases on va se battre contre lui mais il y a aussi d'autres comme lui qui vont arriver et qui vont potentiellement l'aider vous allez voir ça donc dans un premier temps il sera tout seul c'est quand même bizarre qu'il manque un fragment ouais c'est assez bizarre alors je suis pas allé récupérer dans le nid c'est bizarre ça c'est bizarre vous voyez il arrive tout seul sachez quand vous le touchez il a énormément du mal à récupérer donc là commencez à faire attention parce que là il risque d'y avoir un autre ennemi qui va arriver vous voyez donc là il y a un yeux rouge alors le yeux rouge lui s'attaque à tout le monde par contre l'autre, ce collègue là lui va généralement s'attaquer soit à nous enfin il va s'attaquer à l'ennemi du mec principal donc si vraiment vous avez du mal ce que vous pouvez faire c'est vraiment attendre que les mecs apparaissent que les yeux rouges apparaissent tout en courant en fait vous courez tout le temps comme ça et comme ça à un moment donné ils vont s'entretuer tout seuls si vraiment vous avez du mal sinon ce que je vous conseille si vous voulez vous battre correctement c'est quand il y a son assistant qui arrive essayez plutôt de vous diriger vers l'assistant je fais n'importe quoi pourquoi je vous dis ça ? parce que l'assistant en fait en un seul combo vous allez pouvoir le tuer je fais vraiment n'importe quoi du coup j'ai pas trop eu l'occasion de vous le montrer mais son assistant qui arrive pour l'aider en fait quand il arrive essayez plus de vous orienter vers lui et dès que vous pouvez de le toucher parce qu'en fait un seul combo avec votre épée généralement en 3-4 coups vous allez pouvoir le tuer vous le tuerez assez rapidement et en plus quand il est là généralement le boss, le vrai boss, il met un peu plus de temps à venir vers vous donc il n'y a pas grand chose à dire sur la phase 1 il faut vraiment en fait tout le temps rester en arrière vous reculer, vous attendez la bonne occasion que le personnage soit vulnérable et vous lui tapez et là quand vous arrivez en phase 2 il va récupérer toute sa santé il va absorber l'énergie de tout le monde et là en fait il fera que des dégâts de feu et là vous allez voir il sera quand même beaucoup plus compliqué mais si on s'y prend bien en fait il ne sera pas si compliqué que ça là le principe ce sera vraiment d'attendre une attaque spécifique donc là pareil essayez de rester tout le temps en retrait vraiment vous rester en retrait tout le temps donc ce qu'il faut savoir c'est qu'il atterrit tout le temps au milieu de la zone donc rester en retrait et en fait il va falloir attendre son attaque plongeante tout simplement voilà là vous faites une roulade vers l'avant et là vous passez derrière et vous lui faites un backstab si jamais vous loupez le backstab donc là vous pouvez taper juste quand il se relève si jamais vous pouvez louper le backstab sachez que vous pouvez lui mettre quand même deux trois coups gratuitement et là il est gratuit alors je vais pas trop trop lui faire de dégâts pour l'instant je vais juste vous montrer vous attendez vraiment vous reculez tout le temps vous attendez quand il vous fonce dessus vous essayez de rouler sur le côté parce que j'ai complètement foiré là et vraiment vous reculez tout le temps et quand il fait cette attaque là généralement juste après il l'enchaîne avec son saut donc vraiment vous reculez voilà vous attendez le bon moment voilà et en fait quand il fait cette attaque là voilà il faut passer vraiment attendre à la voir venir donc là par exemple ah là il l'a pas fait généralement il l'a fait juste après ça vous voyez quand il commence à comboter comme ça souvent c'est qu'il va faire sa grosse attaque derrière et vraiment vous reculez voilà là il va la faire hop là vous passez derrière et vous tapez voilà c'est vraiment que ça et à la relever vous pouvez lui mettre un coup chargé alors en plus si vous y allez à la dague je vous raconte pas les dégâts regardez moi ça alors évidemment je me suis complètement foiré c'est le mec normal regardez à la dague regardez les dégâts de folie qu'on lui fait à la dague c'est juste hallucinant vraiment c'est que ça vous attendez vous reculer soyez patient vraiment voilà ne vous précipitez pas en étant patient ça se passe très très bien donc levez le bouclier toujours quand vous reculez hop là petite roulette pour passer derrière je me suis complètement planté ça arrive et voilà et ça se passe relativement bien donc c'est vraiment de la patience en fait faut vraiment être patient et globalement ça se passe bien alors là vous voyez petite particularité donc là déjà on va débloquer le trophée du seigneur des cendres voilà tout simplement et particularité cette fois-ci on débloque son âme mais on débloque aussi les cendres du seigneur parce que c'est un en fait des seigneurs des cendres qu'on doit tuer pour arriver au terme de notre grosse quête principale du jeu voilà tout simplement et en fait les cendres d'un seigneur tout simplement c'est sa tête voilà parce qu'en fait les seigneurs des cendres on va les décapiter à chaque fois et on va garder leur tête c'est dommage qu'on n'ait pas l'animation pour ça ça aurait été relativement sympa voilà donc là vous pouvez hop là vous poser au feu et on va pouvoir repartir donc vraiment la deuxième phase vraiment faut toujours reculer et reculer avec le bouclier en avant vous attendez vraiment qu'il fasse sa technique où il saute et vous faites la roulade donc pour apprendre à la repérer c'est assez simple c'est généralement quand il fonce vers vous avec sa lame de feu généralement juste après il va faire ça si vous n'êtes pas trop éloigné de lui et après un gros combo où il vrille un petit peu dans tous les sens et pour la première phase pareil vous reculez vous attendez qu'il fonce vers vous vous l'esquivez et vous le tapez et dans la première phase quand vous le touchez une fois généralement vous pouvez bien bien le comboter et quand il y a son ami qui commence à arriver concentrez-vous peut-être un peu plus sur son pote pour pouvoir le niquer en un combo et quand les yeux rouges arrivent laissez les yeux rouges l'attaquer donc on retourne à l'icheveux donc vous voyez du coup la vidéo aurait été un petit peu plus longue que d'habitude mais au moins là on aura vraiment fait la zone dans son intégralité sur une seule vidéo ça évite de tout séparer je pense que c'est plutôt sympa donc on retourne à l'icheveux donc là comme d'habitude bien évidemment alors là déjà ici vous avez progresser un petit peu dans l'histoire vous avez le gardien de la fille là-bas je sais plus comment elle s'appelle Karine ou un truc comme ça qui est venu voir en fait comment elle se portait voir si on s'occupait bien d'elle tout ça tout simplement voilà donc c'est un petit peu pour le lore tout ça là ici vous pouvez hop aller voir le petit boui-boui voilà vu que vous avez débloqué l'âme du boss et vous voyez qu'il nous permettra d'avoir soit cette arme-là soit cette arme-là alors il me semble que celle-ci c'est une arme d'ambidextrie donc vous pouvez avoir un combo spécial avec les deux mains voilà donc moi ça m'intéresse pas personnellement donc moi je vais pouffer l'âme carrément petite chose une fois que vous avez combattu le veilleur des abysses le personnage qui est normalement ici en fait devrait normalement vous donner quelque chose d'ailleurs c'est pas impossible que alors je vais aller voir ce qu'on va faire directement c'est que déjà on va aller finir la quête du géant comme ça ce sera fait parce que là rappelez-vous je vous ai dit tout à l'heure dans la vidéo vu qu'on a ramassé les dernières branches d'arbres la quête du géant est terminée donc du coup maintenant il sera libéré un petit peu de son sort et il se sera laissé mourir ce qui nous permettra d'avoir son anneau donc on va aller le chercher directement donc pour ça vous allez juste ici comme ça tout sera fait vous voyez comme ça on fait vraiment tout dans une vidéo la vidéo est un petit peu plus longue mais au moins tout est fait parce que là c'était vraiment une zone relativement conséquente quand même ça vous permet en même temps vous de bien avancer dans le jeu hop donc on va ici là en fait tout simplement on va remonter tout en haut de la tour bien évidemment voilà d'ailleurs j'étais en train de me dire un truc là donc faites attention que l'ascenseur soit bien ici j'ai l'impression qu'au micro commence un peu à partir en couille au niveau de la qualité et même le casque il commence à bousiller un peu les oreilles donc j'ai peut-être changé de matos là d'ici quelques jours donc du coup normalement je pense que dans pas très longtemps là vous repassez devant le truc vous réactiver le truc je devrais changer un petit peu de matériel à ce niveau là donc vous devriez avoir une meilleure qualité au niveau du micro donc pas tout de suite mais d'ici quelques vidéos je pense le temps que je reçoive ça à mon avis je vais commander ça peut-être tout à l'heure d'ailleurs ce sera bien pour tout le monde ce sera bien pour moi et ce sera bien pour vous voilà donc là vous remontez tout simplement voilà et là vous voyez que maintenant il est mort et on peut récupérer son ado du faucon qui permet tout simplement de pouvoir tirer d'encore plus loin avec nos arcs voilà tout simplement nos arcs ou nos carreaux d'arbalètes donc là vous pouvez utiliser un os du retour on va pas se faire chier à refaire tout le bordel alors si je les retrouve ils sont mes os du retour le mec il les retrouvait plus donc on retourne au sanctuaire de licheveux on a quasiment terminé alors là ce que je vais vous conseiller avant la prochaine vidéo c'est de ne pas dépenser vos âmes pour l'instant puisque pour la prochaine vidéo on va se préparer de manière à faciliter grandement la zone qu'on aura en fait et vous allez voir que ce sera quand même relativement intéressant donc pour l'instant je vous conseille de ne pas dépenser vos âmes et d'attendre la prochaine vidéo donc là en fait il vous explique qu'il faisait partie de la légion donc la légion c'est le boss qu'on vient de combattre en fait et donc là il a appris qu'on avait qu'on avait battu le boss de la légion et donc du coup il nous donne l'anneau de pharon alors je ne sais plus à quoi il sert on va regarder l'anneau de pharon qui réduit le coût des pc pour les capacités donc vous dépensez moins de mana en fait quand vous utilisez les weapon art tout simplement donc là moi je vais remettre ça juste ici et juste ici je vais remettre ça et là normalement si je ne me trompe pas si vous ressortez dehors et que vous allez là en fait où il va se recueillir généralement vous allez pouvoir récupérer il me semble un bouclier donc alors je ne sais pas trop comment ça se passe au niveau du lore mais sans doute parce que vu qu'on a battu tout ce qui est resté de la légion peut-être qu'il allait reposer le bouclier auprès de son ami qui est mort ou je ne sais pas quoi c'est après je suis pas trop un expert là dessus je ne peux qu'interpréter donc là vous retournez là donc faites attention là il y aura un chien donc là ça n'y est pas encore donc c'est ici en fait qu'il y aura un truc alors peut-être que tout simplement pour que le truc apparaisse il faut déjà récupérer l'anneau que le personnage nous donne là et qu'ensuite une fois qu'on réinitialise la zone la zone pardon peut-être que le truc vient en dessous c'est ce qu'on va faire on va regarder ça tout de suite donc pour ça on va hop on va se poser là on va faire voyager et on revoyage à 10 cheveux parce qu'en fait contrairement à Dark Souls 2 le fait de se reposer au feu ne suffit pas pour réinitialiser la zone il faut carrément se téléporter en fait donc ça c'est un petit peu dommage ça fait perdre un peu de temps mais bon c'est pas très très grave voilà donc on va y retourner voilà juste qu'un peu chiant c'est qu'il y a les temps de chargement là donc oui comme je vous disais essayez de garder vos âmes vous aurez besoin à peu près de que je vous dise pas de bêtises pour être bien équipé pour la prochaine zone je dirais 10 000 âmes à peu près voilà après ça dépend des matériaux que vous avez en fait ici parce qu'en fait on va avoir besoin de de 12 fragments de titanite voilà ici ce qui n'est pas un problème puisque rappelez-vous on a ramassé des cendres qui nous permettent d'avoir accès à des fragments de titanite en illimité à présent vous voyez comme quoi le jeu est bien fait on a les trucs juste quand il faut voilà vous voyez c'est bien ce que je disais hein faut réinitialiser la zone après avoir parlé au gars et là du coup on récupère le bouclier de Faucon du Broil donc Faucon du Broil c'est le personnage avec qui on a parlé juste avant voilà bon bah écoutez ma foi on a tout fait donc encore une fois je vous conseille de garder vos âmes pour l'instant on verra ça pour la prochaine vidéo après de toute façon au pire si vous n'utilisez pas l'âme du boss qu'on va récupérer qui est juste ici il me semble que l'âme elle fait 20 000 âmes donc avec les 20 000 âmes on aura vous aurez largement le temps de enfin largement de quoi acheter tout ce dont vous aurez besoin pour pouvoir optimiser le personnage pour la zone suivante donc là dessus il n'y a pas de problème donc au pire vous pouvez consommer vos âmes là et si jamais vous gardez celle-ci voilà vous aurez de quoi faire voilà tout simplement parce que je préfère vous montrer ça dans la prochaine vidéo que ce soit un peu plus que ce soit mieux fait en fait parce que si je vous le montre maintenant vous risquez de l'oublier dans la prochaine vous aurez peut-être utilisé les âmes pour autre chose etc etc bref sur ce j'espère que tout ça vous aura plu j'espère surtout que ça vous aura aidé c'est vrai que j'aurais aimé peut-être détailler un petit peu plus la première phase du boss qu'on a fait là mais c'est vrai que j'étais un peu pris dans le truc je l'ai un peu trop frappé et je suis allé un petit peu vite donc vous m'excuserez par rapport à ça si vraiment vous avez des questions n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire j'y répondrai, il n'y a aucun problème à ce niveau là et sur ce bah écoutez je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine pour la suite du guide platine de Dark Souls 3 allez salut tout le monde merci